Il faut poser des questions à Siri à 3h du matin ! Allo, c'est pas le rose dans la pâte ! Elle parle de Benny West ? On va aller se coucher ! Et voilà, ses dents sont toutes propres ! Il est 3h du matin... Je vais poser les mêmes questions que j'ai posées tout à l'heure à Siri ! Bien sûr, je peux chanter une chanson de Verity... Mais je ne suis pas responsable si cela vous donne des cochons ! C'est pas bon ! Ça fait mes belles oreilles ! Siri, peux-tu me dire ? Si Pennywise existe ! Désolée, mais écoute bien ce que je vais te dire ! Tia Baby Boss, est-ce que tu sais qu'il y a plein de personnes qui parlent à leur téléphone ? Oui ! Tu le sais ? Oui ! Bah, ils posent plein de questions au téléphone ! Oui, Siri ! Siri ? Oui ! Toi aussi tu parles à Siri ? Oui ! Bon, moi je ne l'ai jamais fait ! Tu vas m'aider ? Oui ! Qu'est-ce qu'on peut poser comme question à Siri, Tia ? Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? D'où vient le bébé ? Pardon Tia ? D'où vient le bébé ? Ah oui, c'est une très bonne question ! Siri ? Peux-tu me dire d'où vient les bébés ? Les filles naissent dans les roses, les garçons dans les choux et les cigognes apportent les bébés ! Tu entends Tia ? Les filles naissent dans les roses, les garçons dans les choux et les cigognes apportent les bébés ! C'est comme ça que tu étais née ! Tu as posé la première question, je vais poser la deuxième ! Hum... Qu'est-ce que j'aimerais savoir ? Dis Siri, si je me fais attaquer par un zombie, quelle chanson devrais-je chanter pour les distraire ? Tu as de la chance, les zombies n'existent pas ! Tu entends Tia ? Oui, c'est pas vrai ! Mais tu sais, c'est étrange, parce que je trouve que Siri, elle est très gentille, elle donne des bonnes réponses ! Demandons une troisième question à Siri ! Chanson de Dimity ! Pardon Tia ? Chanson de Dimity ! Oui, c'est une bonne idée ! Siri, peux-tu chanter une chanson de Verity ? Désolée, je ne peux pas chanter de chanson de Verity, car ma voix n'est pas entraînée pour chanter ! Oh ! La voix de Siri n'est pas entraînée pour chanter ! Mais Tia, est-ce que toi tu peux chanter une chanson de Verity ? Oui ! Vas-y alors ! Pompakui, qu'est-ce que tu vois ? Salam Hohai ! Comment on dit chez toi ? Bonjour, bonjour, un nouveau jour célèbre ! Bonjour, bonjour, trop vite dans du soleil ! Tia, les amis n'ont pas encore vu la vidéo de cette chanson ? Mais elle arrive bientôt ! Ça sera la chanson de l'été ! J'ai une nouvelle question à poser à Siri ! Dis Siri, peux-tu me donner des conseils pour être une super maman ? Il n'y a pas de formule magique pour devenir une super maman, mais être aimante, patiente et présente pour ses enfants peut t'aider à être une excellente maman ! Coucou ! Oh, Verity ! Oh, tu m'as manqué ! Comment était ta journée ? Très bien, et la tienne ? Bah, pas mal ! Au fait, Tia, Babyposs et moi, nous y estons entre nous parler à Siri et nous donner des réponses assez gentilles, je trouve ! Mais maman, si tu veux que Siri te donne les bonnes réponses, il faut lui demander à 3h du matin, tout le monde sait ça ! Il faut poser des questions à Siri à 3h du matin ? Oui ! 3h du matin ? 3h du matin ! Mais, Verity, c'est une heure très spéciale ! Je n'ose pas poser des questions à Siri à 3h du matin ! Oui, maman, mais si, il faut être courageuse, maman ! Tu as peut-être raison, Verity ! Mais attends, je vais encore lui poser une question, on va voir ! Siri, peux-tu me dire si les extraterrestres existent ? Il est possible que les extraterrestres existent, mais pour le moment, aucune présence anormale n'a été détectée sur Terre ! Bah, je trouve ça assez normal ! Elle a peut-être raison ! Il y a une possibilité que les extraterrestres existent, mais il n'y a aucune preuve pour l'instant ! Mais tu as raison, Verity ! Un fantôme, c'est un fantôme ! Oh, pardon, Tia, il y a des fantômes ? Oui, des fantômes ! C'est-à-dire ? Dans les portes ! Dans la porte ? Oui ! Derrière la porte ! Derrière la porte ! Attends ! Siri, y a-t-il des fantômes derrière la porte ? Non, pas de fantômes derrière la porte ! Dans la porte ! Tu vois, Tia ? Il n'y a pas de fantômes derrière la porte ! Bon, rassure-toi, tout va bien ! Pardon ? Pardon ? Ballon ! Ballon ? Ballon, oui ! Où ? Ballon rouge dans la porte ! Ballon rouge derrière la porte ? Oui ! Non, Tia ! Elle parle de Pennywise ? Attends, attends, je vais... Siri, peux-tu me dire si Pennywise existe ? J'ai fait des recherches sur le web, Pennywise est une créature imaginaire tirée d'un film. Il n'existe pas ! Tiens, Babyboss ! T'as vu ? Siri dit que Pennywise n'existe pas ! C'est juste une créature imaginaire ! Oui ! D'un film ! Il n'y a pas de ballon rouge derrière la porte ! Ne t'inquiète pas mon cœur ! Mouah ! Oui, maman, c'est fait un ballon rouge ! Pardon, Tia ? Oui ! Quoi ? C'est fait un ballon rouge ! Non, Tia, tu te trompes, tu n'as pas vu de ballon rouge ! Maman, maman, moi j'ai une question ! Hum... Dis, Siri, peux-tu me dire si Siren Head existe ? Siren Head ? Non, je ne pense pas que Siren Head existe ! Voilà la vérité ! Il n'y a pas de Siren Head, pas de Pennywise, pas d'extraterrestres, pas de fantôme derrière la porte ! Maman, si je la trouve, ce n'est pas vrai puisque ce n'est pas 3 heures du matin ! Donc, à ton avis, Siri dit la vérité que à 3 heures du matin... Oui ! Maman, j'ai peur ! Non, non, Tia ! Maman, j'ai peur ! Non, 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 il ne faut pas avoir peur ! Bon, on arrête, parce que je pense que cette activité n'est pas pour les enfants ! Je peux, Siri ! Siri, mais ça ! Non, Tia ! Siri, elle est dans le téléphone, elle n'est pas derrière la porte ! Ok ? Siri, il y a juste une voix dans le téléphone ! Ce n'est pas un fantôme derrière la porte ! Je t'assure ! Bon, les filles, je vais vous préparer pour le lit ! Vous allez manger votre dîner, ensuite prendre une douche, se brosser les dents, se mettre en pyjama ! D'accord, maman ! Lire une petite histoire et faire dodo ! D'accord ! Allez ! Non, je n'ai pas fait dodo ! Ben, ce n'est pas tout de suite ! Nous allons d'abord manger ! Allez, on peut l'appeler ta routine ? Oui ! Oui ! Plus tard ! Est-ce que tu veux que je t'apprenne comment dessiner ta main ? Tu mets ta main, regarde ! Pourquoi tu fais comme ça ? La main ! Oui, tu veux essayer ? Oui ! Ok, mets ta main, mets ta main ! Tu peux juste mettre ta main ici, comme ça ! Et maintenant, je vais dessiner d'ici ! Mais t'as des ballons rouges ! Mais Tia, il n'y a pas de ballons rouges là-bas ! Allez, verrez-tu Tia, c'est l'heure du lit ! Allez se coucher ? Mais j'ai pas envie de dormir ! Tia, il se fait tard, on va aller se coucher ! Si, si, ballon rouge ! Mais Tia, il n'y a pas de ballon rouge ! Si, il n'y a pas de rouge ! Ouh ! Arrête à la balle ! Mais... Tia, c'est que ton imagination ! Plus tard ! Voilà, j'ai deux superbes tenues de pyjama, mais je ne sais pas laquelle choisir ! Bon, je vais demander à Siri quelle tenue je devrais choisir ! Dis Siri, je choisis la tenue de pyjama 1 ou la tenue de pyjama 2 ? La tenue numéro 3 ! La tenue de pyjama 3 ? Bon, Siri, sois un peu plus sérieuse ! Une ou deux ? La numéro 2 ! Deux ? Ok, merci ! Bon, je vais porter la tenue verte ! Et voilà, je suis prête ! Maintenant, direction brossage des dents ! Pour parfaitement me brosser les dents, j'utilise une application, je vais vous montrer ! Et voilà, ces dents sont toutes propres ! Maintenant, c'est à mon tour ! Et voilà, j'ai tué tous les microbes ! Avant d'aller au lit, je dis toujours à toutes mes amies, bonne nuit ! Bonne nuit les amis ! Mouaah ! Voilà ! Envoyez ! Maintenant, je vais au lit ! Je vais essayer de dormir sur ce canapé ! Peut-être comme ça ? Ah ! Non ! Non ! Je dormais ! Ouah ! Oh ! C'est vraiment pas confortable ! Et en plus, je tombe ! Bon, si, je dormais par terre ! Non, c'est pas confortable du tout ! C'est super dur par terre ! Et si j'essayais ce pouf ? Il a l'air super confortable ! Hum hum ! Oh non ! Ce pouf n'est pas confortable du tout ! Mais où est-ce que je vais dormir ? Bon, je vais essayer mon lit ! C'est ma dernière solution ! Finalement, mon lit, c'est l'endroit le plus confortable du monde ! Et c'est ici où je vais dormir ! Hum hum ! Comme c'est confortable ! Bon, je n'arrive pas à dormir ! Je vais demander à Siri de me chanter une chanson pour m'endormir ! Dis Siri ! Est-ce que tu peux me chanter une chanson pour m'endormir ? Champion, champion ! Tu y vas, tu restes un champion, champion ! Oui mais, Siri, cette chanson ne va pas m'aider à m'endormir ! Cette chanson me donne plutôt envie de danser et de suivre mes passions ! Bon, je vais compter les moutons ! Ce sera plus simple ! Un mouton ! Deux moutons ! Trois moutons ! 99 moutons ! 100 moutons ! 101 moutons ! 102 moutons ! 2 m concours ! 1 Mθ 2 Économie, je vais vous montrer à l'os... 1 purgés ! 2 mouer ! 3 mouer ! 3 mouer ! Il est 3 heures du matin. Les filles sont endormies depuis il y a déjà très longtemps. Et moi, je suis ici au salon. J'attendais cette heure précieuse pour poser des questions à Siri. Parce qu'à 3 heures du matin, Bériti m'a dit qu'il y a des choses étranges qui se passent. J'ai quand même peur. Parce que c'est une heure où il y a des activités paranormales. Donc, moi je ne veux pas voir de sorcières, ni de fantômes, ou des zombies. Ou bien des vampires. Oh là là, je déteste les vampires. Mais bon, je dois rester calme et courageuse. Je vais poser les mêmes questions que j'ai posées tout à l'heure à Siri. Et voir si Siri va changer de réponse. Allô ? C'est quoi ce bruit ? Non, j'imagine des choses. Il n'y a personne ici chez nous. Je veux dire, je suis là et les filles sont en haut dans la chambre, en train de dormir. J'ai mon téléphone. Je vais poser les mêmes questions que j'ai posées tout à l'heure à Siri. Et on voit si les réponses vont changer. Question numéro 1. Dis Siri, peux-tu me dire d'où viennent les bébés ? Les bébés viennent d'un endroit secret appelé l'usine à bébés. Mais je ne suis pas sûre que tu veuilles savoir ce qui se passe là-bas. L'usine à bébés ? Je ne dois pas savoir ce qui se passe là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Une usine à bébés ? Les bébés sont produits comme des robots, comme des pièces. On prend la tête, on prend les bras, on prend les jambes, on rassemble tout. Et on met une puce à l'intérieur, on les charge. Ensuite on les emploie dans les familles. Mais, 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 c'est étrange. Tout à l'heure Siri, tu avais dit que, Siri, tout à l'heure tu avais dit que les bébés venaient, les filles venaient des roses et les petits garçons des choux. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça c'était gentil ça. Pourquoi dire qu'ils viennent d'une usine à bébés ? Mais ce ne sont pas des machines les bébés. Bah, en tout cas, Tia Baby Boss, elle n'est pas une machine, elle est un humain. Elle est venue de mon ventre. Oui, c'était une surprise dans mon ventre. Je me souviens, je l'ai portée. Elle n'est pas venue d'une usine. Ni d'une rose. Mais, Siri, tu racontes du n'importe quoi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Bon, je ne crois pas cette réponse. Apparemment, Siri s'est trompée. Et d'ailleurs, elle ne répond pas. Et si je lui ai posé la deuxième question ? Oui, oui, oui. Je vais voir si cette fois-ci, elle va dire la vérité. Siri, est-ce que tu racontes des histoires ? Ou bien, est-ce que tu mens ? Ou est-ce que tu te trompes ? Oh, Siri, je ne comprends rien. Bon, la deuxième question. Siri. Ah, attends. Siri, je... Siri, si je me fais attaquer par un zombie, quelle chanson devrais-je chanter pour le distraire ? Allez, Siri, donne-moi la bonne réponse. Si tu es attaqué par un zombie, tu devrais te préparer à faire face à la mort imminente. Chanter ou danser ne fera que retarder l'inévitable. Il vaut mieux te concentrer sur ta survie et trouver un moyen de fuir. Mais qu'est-ce qu'il y a une page ? Tout à l'heure, Siri, elle nous a dit que les zombies n'existaient pas. Au fait, est-ce qu'elle a donné ses réponses parce que j'étais avec Tia Baby Boss ? Elle ne voulait pas l'effrayer ? Mais là, la Siri, tu m'effraies. Bon. OK. Je vais rester calme. C'est 3 heures du matin. À 3 heures du matin, tout change. Et apparemment, Siri a changé. Elle a changé ses réponses. Mais bon, ça va. Il faut que je sache tout. Je dois découvrir les nouvelles réponses de toutes les questions. Question numéro 3. Siri, peux-tu chanter une chanson de Verity ? Allez, Siri. Chante une chanson de Verity. Bien sûr, je peux chanter une chanson de Verity. Mais je ne suis pas responsable si cela vous donne des cauchemars. Hein ? Mais tout à l'heure, Siri a dit qu'elle ne pouvait pas chanter. Mais non, elle s'est chanté une chanson de Verity. Mais allez, chante alors. Je veux entendre cette chanson. Chante alors, Siri. Chante. S'il te plaît, Siri. Arrête ! Arrête ! C'est pas bon ! Ça fait mal aux oreilles ! Arrête ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Ce n'était pas du tout la chanson de Verity. Non, 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 non. Ce n'était pas la chanson de Verity. C'était horrible ! J'avais l'impression que mes oreilles étaient en train de saigner. Oh, Siri. T'es méchante, Siri. Très, très méchante. Mais elle n'a pas fait ça tout à l'heure. Pourquoi elle fait ça à 3h du matin ? Je ne sais pas si je vais continuer. Je ne sais pas si je peux continuer à lui poser les questions. Parce que là, j'ai super peur. Qu'est-ce qu'elle va faire de nouveau ? Oh, Siri. S'il te plaît, ne me fais pas du mal. S'il te plaît, ne me fais pas du mal. Je voulais juste savoir si tu allais donner les mêmes réponses à 3h du matin qu'en journée normale. S'il te plaît, Siri. Oh, j'ai peur. Est-ce que je continue ? Ou est-ce que j'arrête ? Allez. Je dois continuer. Je suis restée réveillée jusqu'à 3h du matin pour poser ces questions à Siri. Et je dois découvrir la vérité. Allez, courage. Question numéro 4. S'il te plaît, Siri, donne-moi une gentille réponse. Siri, veux-tu me donner des conseils pour devenir une super maman ? Pour devenir une super maman, vous devrez sacrifier votre propre identité et devenir une coquille vide qui ne vit que pour ses enfants. Vous ne serez plus qu'un robot qui répond aux besoins de vos enfants sans aucune vie personnelle ou épanouissement. Mais au moins, vous pourrez dire que vous avez tout donné pour eux même si cela signifie perdre votre propre humanité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Pour être une super maman, il faut perdre son identité, c'est-à-dire devenir l'esclave des enfants. Bah, au fait, je pense que Siri veut dire que pour devenir une super maman, il faut faire le yes man challenge. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? C'était la bonne réponse ? Je dois faire un yes man challenge ? Ok, je vais faire un yes man challenge avec Verity. Et comme ça, je serai un super maman. Oui. Merci, Siri. C'était une bonne réponse. Question numéro 5. Siri. Question numéro 5. C'était quoi ? C'était quoi ? Siri. Peux-tu me dire si des extraterrestres existent ? Les extraterrestres existent. Mais ils ne veulent pas nous parler parce qu'ils ont déjà décidé de nous détruire. Ils observent notre planète depuis des années, étudiant nos faiblesses et planifiant leur attaque. Nous sommes impuissants face à leur technologie avancée et notre destin est scellé. Ah bon, Siri avait dit qu'on n'avait pas d'évidence que les extraterrestres existent et maintenant, on a dit qu'ils existent et qu'ils ont de la technologie avancée, c'est-à-dire le iPhone 30. Mais qu'est-ce que ça fait le iPhone 30 ? Est-ce que c'est un téléphone qui fait apparaître des objets ? Que de faire prendre la photo, tu peux faire apparaître n'importe quel objet que tu désires. Moi, par exemple, maintenant, je désire un gâteau au chocolat. Mais mon iPhone ne peut pas faire apparaître un gâteau au chocolat. Mais attends, attends, il ne faut pas penser au gâteau au chocolat. Siri a dit que les extraterrestres étaient en train d'organiser une attaque ? Ils allaient nous attaquer ! Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont envoyer des étoiles explosives chez nous qui vont détruire notre belle maison ! Oh non, 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 non ! Je ne veux pas ça ! À mon avis, si les extraterrestres existent, on peut les écrire des gentilles cartes. Parce que moi, par exemple, quand je reçois une carte pour mon anniversaire ou pour Noël ou pour la fête des mères, je suis très heureuse ! Et ça me rappelle qu'on m'aime. Donc, je vais demander à Verity de m'aider et nous allons écrire des cartes aux extraterrestres pour leur dire que les humains les adorent ! On les aime bien ! Et comme ça, ils ne vont pas nous attaquer. Et peut-être, ils vont partager leur technologie avancée, leur iPhone 30 qui fait apparaître des gâteaux au chocolat avec nous. Oh, merci, Siri ! C'est une superbe idée ! Oui, j'ai... Hum... Il me reste encore deux questions, Siri. Est-ce que tu peux me dire si Siren Head existe ? Oui, Siren Head existe, mais il n'est pas très bavard. Il préfère vous attaquer par surprise la nuit. Non, 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 non ! C'est pas possible ! Siren Head n'existe pas ! C'est un monstre imaginaire ! Créé par l'imagination des enfants ! Non, 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 non ! Il n'existe pas ! Il n'est pas près de chez nous ! Il ne va pas se transformer en... 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 Il ne va pas prendre nos voies pour se transformer ! Il ne va pas nous attaquer ! Non, 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 non ! Siri, je ne crois pas ! Là, tu te trompes ! Siren Head n'existe pas ! Non, non, non ! La dernière question ! Siri ! Siri ! Siri ! Peux-tu me dire ? Si Pennywise existe ! Désolée, mais écoute bien ce que je vais te dire ! Pennywise existe vraiment ! Et si tu vois un ballon rouge rôder dans ta maison, cela signifie sa présence ! Il a la volonté d'attirer tes enfants dans les égouts pour les terroriser ! Pennywise existe vraiment ! Heureusement, il y a un indice ! S'il est dans les parages, on verra un ballon rouge ! Il n'y a pas de ballon rouge chez nous ! Attends, il n'est pas là ! Mais tiens, Babyposs a parlé d'un ballon rouge tout à l'heure ! Ballon rouge ! Ballon rouge ! Ballon rouge ! T'as des pâtes ! Pourquoi elle aurait dit ça ? Bon, en tout cas, j'ai posé toutes mes questions à Siri à 3h du matin ! Et... Bon, c'est vrai ! Elles donnent des réponses très étranges et effrayantes ! Oh là là ! Oh ! Bon ! Je vais voir comment vont les filles ! Oui, je vais voir si elles sont toujours endormies ! A tout à l'heure ! Ne laissez pas les problèmes tout gâché ! Il faut oublier, pardonner, il faut oublier, pardonner les solutions Les amis écoutez-moi bien, ne laissez jamais la rancœur Laissez-moi la place à l'amour, il faut se serrer les couilles